Que sont les vocations ? Question évidente pour certains, mais pas si facile finalement. Un mot connu de tous, dont la signification mérite quelques éclaircissements. Est-ce que toi tu penses un jour avoir une vocation ? Qu'est-ce que tu as envie de faire plus tard ? Architecte intérieur. Et pour ça, ça peut être une vocation ? Oui. La vocation, c'est le fait d'être ensemble pour pouvoir prier un seul Dieu. On est tous appelés à avoir une vocation, quelle qu'elle soit, et à transmettre le message du Christ. La vocation que l'on a tous ensemble, c'est la vocation de la petite Thérèse. C'est d'être l'amour au cœur de l'Église. Donc on est tous appelés à l'amour. Ce mouvement intérieur par lequel l'être humain se sent appelé, par une profession, une activité ou un genre de vie, est un bouleversement pour beaucoup. Une route inévitable qui, pour les croyants, correspond au chemin sur lequel le Seigneur veut nous conduire. Une veillée de prière pour les vocations a été organisée par le service du même nom, le vendredi 28 avril dernier, en l'Église Sainte-Dévote. Prier pour tous les jeunes, pour qu'ils puissent entendre l'appel qui leur correspond, voici l'objectif de cette soirée que nous présente le délégué épiscopal aux vocations, l'abbé Claudio Fazulo. La veillée pour les vocations, c'est une invitation que nous, comme diocèse de Monaco, nous avons acceptée par le pape François, qu'il nous invite dans le dimanche du bon pasteur de prier pour les vocations. Les vocations à la vie religieuse, à la vie sacerdotale et aussi à la vie responsable du mariage. Et je pense que vocation, c'est le synonyme d'engagement. Alors, nous prions ce soir, ici, à l'Église Sainte-Dévote de Monaco, parce que beaucoup de jeunes, ils peuvent écouter la voix du Seigneur et, comme ça, s'engager librement à suivre le Christ dans la vocation que le Christ, il a dans son cœur pour tout le monde. Les vocations, c'est le futur de l'Église, c'est le futur aussi de la famille et de la foi chrétienne dans le monde entier. Des témoignages poignants de vérité, une adoration et des prières accompagnées musicalement par le groupe de louanges du service des jeunes et par les paroissiens de l'Église Sainte-Dévote, c'est ainsi que s'est déroulée cette veillée. Nous vous rappelons que tous les mois, une messe pour toutes les vocations a lieu à chaque fois dans une paroisse différente. La prochaine se tiendra ce samedi 6 mai, à 18h, en l'Église Saint-Charles. Retrouvez tous ces renseignements sur notre site, diocesse.mc et pour ne rien rater, n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter en bas de la page principale. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501